La foi de la mort Nourrir sa foi J'espère que je ne serai pas trop long, j'ai mis ma montre pour surveiller. Rapidement je vous dessine le plan, après une petite introduction qui sera surtout des citations de versets de l'Écriture. Je voudrais énoncer quelques généralités sur les vertus théologales et sur la foi en particulier. Et puis dans une deuxième partie je noterai quant à la foi quelques points qui me semblent intéressants et importants à souligner qui doivent nous conduire à comprendre pourquoi il faut nourrir sa foi. Et la troisième partie sera vraiment le cœur de l'entretien de ce soir. Qu'est-ce que nourrir sa foi et comment le faire ? Avec enfin la conclusion. Alors commençons par quelques citations entre, je ne sais pas combien, mais un nombre très nombreux de lieux de l'Écriture sainte où il nous est parlé de la foi. D'abord cette citation du livre de la Genèse au chapitre 15 à propos d'Abraham, notre père dans la foi, où il nous est dit « Abraham eut foi en Dieu et Dieu estima qu'il était juste ». Et puis presque à l'autre extrémité, si j'ose dire, de la parole de Dieu dans l'Évangile de saint Jean au jour de la résurrection, ce passage où saint Jean dit de lui-même « Il vit et il crut » en voyant les linges posés dans le sépulcre et l'absence du corps de Jésus. Alors ces deux paroles, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres, pourraient laisser entendre que la foi nous tombe dessus comme une sorte d'illumination instantanée et définitive. Mais voilà encore d'autres citations qui semblent dire autre chose. Une parole de notre Seigneur Jésus dans le chapitre 6 de l'Évangile de saint Jean, dans le discours du pain de vie, où Jésus dit à ses interlocuteurs « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez ». Il y a donc un travail qui est celui de Dieu. Et puis il y a cette parole émouvante dans l'Évangile de saint Marc du père de l'enfant épileptique quand Jésus descend de la montagne de la transfiguration et que Jésus se plaint du manque de foi de l'assistant et ce père douloureux dit « Je crois, viens en aide à mon peu de foi ». Donc il y a des degrés dans la foi. Jésus lui-même d'ailleurs le dit à saint Pierre, vous savez, qui a essayé de marcher sur le lac et qui commence à douter et à s'enfoncer. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et puis une parole un peu sévère ou une réponse un peu sévère de Jésus aux disciples, aux apôtres qui leur disent « Augmente en nous la foi ». Et Jésus répond « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, elle vous obéirait ». C'est un petit peu décourageant, mais ce n'est pas le but de notre Seigneur, c'est de nous stimuler justement. Alors nous découvrons justement, avec cette deuxième série de citations, que la foi, oui, elle existe ou elle n'existe pas dans nos âmes, dans nos intelligences, mais elle peut être plus ou moins grande et elle peut grandir chez celui qui l'a reçu. Voilà, c'est pour cela que nous allons voir comment cela peut se faire. Mais auparavant, donc, un petit parcours très rapide, théologique, si je puis dire, quant à ce que sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et puis nous ferons bien sûr un focus particulier sur la foi. Alors ce sont donc, ce trio s'appelle les vertus théologales, parce que ce sont des dons qui viennent de Dieu et qui nous sont annoncés par la parole de Dieu, Logos. Donc ces dons, à la fois, viennent de Dieu et nous dirigent vers Dieu selon trois modalités. C'est une modalité de la foi, celle de l'espérance, et celle de la charité. Les vertus théologales sont connexes ensemble, d'abord, et nous viennent en même temps que la grâce de Dieu, ordinairement, par le baptême, même si pour quelqu'un, un adulte, par exemple, qui choisit d'être baptisé, il a reçu le don de la foi, de l'espérance et la charité avant de recevoir le sacrement du baptême. Et le sacrement va mettre un sacrement sur ce don de Dieu déjà reçu. Comme ceux qui, les martyrs, qui ne sont pas encore baptisés, qui connaissent le baptême de sang. Et cette grâce de Dieu est un don, comme son nom l'indique, gratuit, comme son nom l'indique encore, et c'est une participation à la vie même de Dieu. C'est très important de s'en souvenir. Ce que l'on appelle la grâce, et donc la foi, l'espérance, la charité, nous font participer à la vie de Dieu, au mystère de la Trinité. Nous sommes comme invités à entrer dans ce mystère que nous ne voyons pas, qui nous dépasse totalement, et dont nous pourrons voir clairement que lorsque nous serons au paradis. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit cela. La foi est participation à la vie même de Dieu, au numéro 1997. Alors Saint Paul a une très bonne image, même si elle n'est pas très agronomique. Il nous dit que nous sommes comme greffés sur Dieu. La différence, c'est que quand on greffe un pommier, par exemple, c'est la greffe qui porte le fruit qu'on veut avoir. Et puis on greffe le pommier sur un pommier sauvage ou sur une aubépine, ou sur un arbre de moindre valeur, ou moins fructifère. Alors que la greffe dont parle Saint Paul, c'est l'inverse. C'est nous qui sommes le rameau sauvage et qui sommes greffés sur le tronc qu'est le mystère de Dieu pour que nous portions les fruits qui viennent de Dieu. Voilà. Mais c'est une très belle image parce qu'elle est vitale. Et c'est important justement de comprendre que la foi, l'espérance, la charité sont une vie. Et qui dit vie, dit possibilité de croissance, et même nécessité de croissance. Et cela veut dire aussi possibilité de maladie, voire de mort. On peut être malade dans notre foi ou être en danger de perdre la foi et on peut même perdre la foi. Nous, rapidement, nous verrons ces périls tout à l'heure. Alors pourquoi parle-t-on de vertu ? Quand on pense vertu, on pense à quelqu'un de vertueux qui fait des efforts et qui y arrive parce qu'il a des qualités. En fait, ce sont, je le répète, il faut bien en être persuadé, des dons, des dons de Dieu. Mais on peut les appeler vertu quand même parce que ces dons nous perfectionnent, touchent notre personne et nous perfectionnent d'une manière qui, normalement, est stable, qui évolue en principe vers une qualité de plus en plus profonde et de plus en plus grande. Donc, les vertus théologales qualifient notre personne, chacun de nous. Et autre analogie avec les vertus en général, comme la tempérance, la prudence, la force, etc., les vertus théologales s'entretiennent et, on le verra plus tard, grandissent aussi par ce que l'on appelle les actes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en posant des actes de foi, d'espérance, de charité qu'en nous, de par Dieu, grandissent ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Alors, c'est d'ailleurs encore la grâce de Dieu qui permet d'activer ce processus de croissance. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, comme dit saint Paul. Alors, regardons d'un tout petit peu plus en détail ce qu'est la foi. Je cite encore le catéchisme de l'Église catholique au numéro 150. Elle est adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Elle est assentiment libre à toute la vérité révélée par Dieu. Alors, je cite notre évêque aussi, qui nous a dit un mot sur la foi le jour où il nous présentait ses voeux. Notre évêque dit ceci, c'est à peu près la même chose, mais avec quelques nuances. La foi est décision de mettre en Dieu une confiance sans limite et d'organiser notre vie en conséquence. Et puis, on trouve encore dans l'Écriture entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, ce passage où il nous est dit, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est au chapitre 11, c'est au chapitre 11, donc c'est le début du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je vous recommande d'ailleurs, le cas échéant, de lire tout ce chapitre 11, vous savez, qui énumère tous les personnages de l'Histoire sainte qui ont témoigné de leur foi. Grâce à la foi, Abraham, grâce à la foi, Sarah, grâce à la foi, Moïse, etc. Donc, adhésion personnelle à sentiment, à une vérité, à toute la vérité. C'est important d'ailleurs parce qu'on ne choisit pas dans notre acte de foi, on ne choisit pas ceux qui nous intéressent et on ne délaisse pas ceux qui ne nous intéressent pas. Vous voyez, je pourrais, Dieu m'en garde, dire, moi je suis passionné par le mystère de la Trinité, mais la présence réelle dans l'Eucharistie, je n'y crois pas, pas trop. Non, la foi nous oblige, de fait, à croire à tout ce qui nous est révélé. C'est la vie de Dieu qui est en nous. C'est un don que nous ne pouvons pas sélectionner sous peine d'être très ingrat à l'égard de celui qui nous le propose. Alors, de cela, nous pouvons voir que la foi mobilise à la fois notre intelligence, puisque c'est l'adhésion à une vérité, une vérité qui nous est proposée, qui touche notre intelligence. Vous savez que dans les facultés qui fondent notre humanité, distincte de toute autre forme de vie, il y a l'intelligence qui nous permet de connaître la vérité et de savoir que nous la connaissons. Et puis, il y a ce que l'on appelle, avec un mot sur lequel il ne faut pas trop se méprendre, la volonté, c'est-à-dire la capacité de choisir, la capacité de nous laisser, et de consentir à la vérité ou à une action volontaire. Quand je parlerai de volonté, dans les moments qui suivent, ce n'est pas la volonté de faire de celui qui se force à faire quelque chose, c'est la volonté de celui qui choisit librement, comme quand on choisit un ami, par exemple. Voilà, donc la foi touche ces deux facultés qui caractérisent notre espèce humaine, l'intelligence et la volonté. Nous y reviendrons d'ailleurs. Ce qui nous permet d'affirmer que ce que nous croyons est vrai, même si cela dépasse les capacités de notre intelligence, pourquoi est-ce que j'affirme que c'est vrai ? Pas forcément parce que j'ai tout compris, mais parce que je fais confiance à Dieu qui me le révèle. Comme un petit enfant fait confiance à ses parents qui lui disent « Tu sais, au bout de la mer, là-bas, il y a l'Amérique. » Le petit enfant, il n'a jamais vu l'Amérique, peut-être qu'il ne la verra jamais d'ailleurs, mais il ne verra jamais une carte, bref. Il fait confiance à ses parents. Alors, non seulement il s'agit d'adhérer à une vérité, mais il s'agit aussi, comme d'ailleurs notre évêque le soulignait, de vivre en conséquence et d'agir en conséquence de ce que Dieu nous fait connaître de lui-même et de sa vie. Alors, je ne résiste pas à vous citer la petite prière archi-classique que vous connaissez sans doute par cœur, vous aussi, l'acte de foi. « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. » Voilà, c'est en quelques mots l'acte de foi tel que nous le pouvons vivre et je vous ai conseillé de le vivre. Alors, quelques points particuliers que je voulais souligner concernant la foi et sa croissance en particulier. D'abord, les liens entre la foi et l'intelligence. L'intelligence qui, je le redis, est notre capacité d'approcher et de connaître la vérité. La vérité, c'est la réalité telle qu'elle nous est donnée à comprendre, à découvrir. Alors, foi, don de Dieu qui nous vient d'en haut, intelligence qui est la mienne, plus ou moins grande, plus ou moins éduquée, plus ou moins éclairée, doivent ou devraient coopérer. Cela a fait l'objet d'une encyclique du pape saint Jean-Paul II, particulièrement honoré à Pauhermel, qui s'appelle, qui s'intitule justement « Foi et intelligence » en latin « Fides et Ratio » où le pape nous parle, nous parlait, parce que ça date de 1998, justement, de cette coopération nécessaire qu'il y a entre l'intelligence de celui qui reçoit la foi et la foi de celui qui l'a reçue. Et saint Augustin, qui était familier des formules choc, disait en latin « Credo ut intelligam, intelligo ut credam » ce que je traduis. Je crois pour comprendre, pour accéder à des vérités qui me dépassent, ou même pour accéder de manière plus sûre à des vérités qui font partie de mon humanité, par exemple, que Dieu existe, que Dieu est bon, ou des vérités qui me dépassent totalement, comme Dieu est un en trois personnes. Et donc, je crois cela de telle manière, de manière à enrichir mon intelligence de quelque chose qui est très supérieur à ce que je pourrais atteindre par moi-même. Ou pour certifier ce que mon intelligence peut toucher par elle-même. Et puis, le mouvement inverse, je cherche à comprendre pour mieux croire, pour m'assurer de ce que je crois, que ce que je crois est la vérité. On a deux exemples très parlants de cela. C'est deux mystères qui nous dépassent complètement, mais qui sont partis tout à fait fondamentales de la foi chrétienne. Le mystère, comme je l'ai évoqué, de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je peux le comprendre ? Est-ce que j'y crois vraiment ? Est-ce que c'est à ça que je crois ? C'est grave, vous voyez. Mais ça me dépasse et ça me dépassera toujours. Rappelons encore cette petite histoire de saint Augustin qui la raconte lui-même. Est-ce que ça lui est arrivé ou est-ce que c'est un petit peu un conte ? Saint Augustin se promène au bord de la mer et voit un petit enfant qui fait la navette entre la mer et un trou qu'il a fait dans le sable. Alors, Augustin, intrigué, lui dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Et le petit garçon lui dit mais tu vois, je suis en train de mettre la mer, toute la mer dans le trou que j'ai fait. et alors saint Augustin mais tu n'y arriveras jamais. Et le petit garçon lui dit mais j'y arriverai mieux que toi à comprendre le mystère de la Trinité. Et il s'en disparaît, c'était un ange. Je vous livre cette histoire sans en certifier absolument la garantie de vérité mais en tout cas elle est très parlante. Un autre mystère de notre foi qui j'espère fait vraiment partie de notre vie c'est le mystère de l'Eucharistie. Comment le corps du Christ ressuscité peut-être dans chacune des hosties du tabernacle que nous avons sans doute reçu ce matin à la messe. Comment cela peut-il se faire ? Vous voyez. Voilà. Deux exemples de ce que la foi nous permet d'accueillir comme vérité qui nous dépasse mais qui mérite d'être approfondie. le mystère de la transsubstantiation. Voilà. Donc coopération de l'intelligence et de la foi qui est un travail nécessaire à des degrés divers bien sûr. Le théologien ne fera pas de la même manière que sans du coup mépriser ce métier que le mécanicien auto ou l'autre ou le père de famille. mais nous devons quand même dans la mesure où Dieu nous a confié ce talent de l'intelligence le faire fructifier en vue de notre foi. Pour le dire autrement la foi qu'on appelait autrefois parce que le métier a un peu disparu de la circulation la foi du charbonnier ou la foi de notre catéchisme élémentaire est insuffisante dans notre vie adulte. Il faut continuer notre formation. Mais entendons-nous aussi sur ce concept de foi adulte parce que adulte ça veut dire autonome. Une foi adulte n'est pas comme je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs la foi où je pourrais dire bon maintenant je suis autonome alors je choisis tel mystère celui-là non je mets de côté j'y comprends rien ça m'intéresse pas non. La foi adulte reste filiale elle reste obéissante l'obéissance de la foi c'est un consentement de plus en plus éclairé de plus en plus déterminé mais qui reste ouvert à ce que Dieu notre Père nous demande de croire. C'est ce que reflète entre autres cette parole de notre Seigneur si vous ne devenez pas comme des petits-enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors toujours dans les notes plus ou moins importantes mais que je crois quand même nécessaires à souligner on parle de la foi informe ou de la foi formée qu'est-ce que cela veut dire une fois la foi pardon est formée par la charité la charité d'ailleurs est ce qu'on appelle la forme de toutes les vertus c'est elle qui leur donne leur vérité leur consistance comme l'espérance d'ailleurs d'où de fait la nécessité mentionnée dans les diverses définitions entre guillemets de la foi que j'ai citée la nécessité d'une vie conforme à ce que nous enseigne Dieu de lui-même de sa propre vie qu'il nous communique je le rappelle et de ce qu'il désire pour notre humanité c'est ce sur quoi saint Jacques dans son épître nous rappelle montre-moi ta foi qui n'agit pas les démons croient aussi et ils tremblent moi je te montrerai ma foi par mes actes et aussi dans l'épître au Thessaloniciens votre foi est active se réjouit saint Paul saint Matthieu dans son évangile rapporte cette parole de notre Seigneur ce n'est pas celui qui dit Seigneur Seigneur qui entrera dans le royaume de Dieu mais celui qui agit conformément à la volonté de mon Père c'est un problème assez difficile vous savez que pour le protestantisme luthérien en particulier cette distinction entre la foi et les œuvres est quasiment une opposition ce qui n'est pas la théologie catholique la foi et les œuvres vont ensemble même si dans nos œuvres de foi c'est encore Dieu qui nous permet et qui nous donne la force d'agir ce n'est pas mes biceps spirituels si je me permets l'expression et dans ce domaine aussi donc d'une foi formée par la charité il y a nécessairement une croissance qui ne veut pas dire un activisme de plus en plus effréné bien sûr mais une charité de plus en plus grande qui vient de la foi je crois que Dieu est présent dans mon prochain et donc j'agis en conséquence autre notation sur la foi la foi comporte un caractère éprouvant il y a une épreuve de la foi que Dieu réserve à chacun de nous selon des modalités souvent très différentes mais qui proviennent qui proviennent toujours du fait que j'affirme avec mon intelligence quelque chose dont je n'ai pas l'évidence j'affirme que l'hostie consacrée c'est le corps de notre Seigneur Jésus quand je dis Amen en venant communier c'est cela pas autre chose j'affirme en faisant mon signe de croire que Dieu est unique rappelons-nous la première lecture de la messe de ce matin et il est trois mais je n'en ai aucune évidence et ça c'est une épreuve pour l'intelligence l'intelligence dans son fonctionnement normal il faut qu'elle voit qu'elle compare qu'elle mesure éventuellement pour dire oui c'est ça c'est comme ça et pas autrement donc il y a une épreuve pour l'intelligence une épreuve aussi pour la volonté parce que poser les choix conformes à notre foi c'est pas toujours facile respecter la présence de Dieu dans le pauvre qui vient frapper à ma porte ne pas poser tel acte parce que nous savons que c'est contraire à la volonté de Dieu c'est encore la première lecture de ce matin qu'on peut solliciter pour cela les commandements de Dieu sont une exigence quelquefois très inconfortable qui peut aller éventuellement jusqu'au martyr témoin de la foi donc il y a une épreuve de foi qui peut varier selon les personnes nous savons que des grands mystiques qui ont voué leur vie à aimer Dieu ont connu ou connaissent peut-être autour de nous ce qu'on appelle des nuits de la foi qui sont extrêmement douloureuses on raconte que Mère Thérésa a connu comme ça plusieurs années d'obscurité totale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi où elle avait l'impression de ne plus croire et elle s'accrochait l'une et l'autre et bien d'autres avec elle à cette affirmation cet acte de foi ces actes de foi répétés alors nous voyons bien d'ailleurs à ce propos là comment la foi la charité et l'espérance sont distinctes mais se répondent l'une à l'autre sont connexes parce que il en va de même pour l'espérance et pour la charité ce sont aussi des épreuves mais au-delà de l'épreuve parlons rapidement de ce que peut être les effets de la foi d'une foi formée d'une foi que l'on porte aussi bien que possible grâce à Dieu d'abord c'est une certaine paix de l'âme même dans les nuits de la foi les saints en témoignent il y a cette certitude cette paix de l'âme du cœur et de l'esprit c'est aussi ce que l'on appelle la crainte filiale le don de crainte non pas une peur de Dieu qui risquerait de nous châtier mais la perception de l'immense décalage qu'il y a entre notre pauvreté de créature notre précarité spirituelle et même quelquefois hélas nos péchés et l'immense majesté de Dieu mais avec cette certitude qui fait partie du don de crainte que nous sommes infiniment aimés même avec nos péchés ce sont là c'est le moment d'évoquer qui sont aussi connexes à la grâce de Dieu et aux vertus théologales les sept dons du Saint-Esprit et parmi ces sept dons du Saint-Esprit il y en a trois qui concerne plus particulièrement l'exercice de la vertu de foi qui sont le don d'intelligence qui nous permet justement d'approfondir les vertus les données de la foi avec notre intelligence de mieux comprendre entre guillemets Dieu qui se donne à nous le don de science qui nous permet d'évaluer par rapport à Dieu les réalités terrestres dans leur importance relative ou dans leur insignifiance et puis le don de sagesse qui nous permet de goûter autant que Dieu nous le permet ce que Dieu nous donne à comprendre alors ça ce sont les effets bénéfiques de la foi qu'est-ce qui peut aller contre la foi et bien le doute le doute volontaire le refus plus ou moins délibéré d'accueillir telle ou telle vérité de foi ou même de le rejeter avec cependant cette précision qui nous vient du cardinal Newman mille questions ne font pas un doute rappelons-nous la question de la Vierge Marie le jour de l'Annonciation comment cela pourra-t-il se faire et rappelons-nous en miroir en miroir déformant si je puis dire la question de Zacharie le père de Jean-Baptiste comment saurais-je que cela va-t-il arriver ça c'est un doute et le pauvre Zacharie il est sanctionné alors que la Vierge Marie elle est éclairée l'Esprit Saint viendra sur toi c'est toute la différence entre le doute qui nuit à l'exercice de notre foi et la question qui est justement notre intelligence au service de la foi alors il y a aussi un autre obstacle à la foi c'est la paresse la paresse justement d'approfondir notre foi de prendre les moyens que nous verrons tout à l'heure à l'instant même de nourrir notre foi et l'effet du manque de foi c'est la peur essentiellement c'est une instabilité de nous-mêmes que l'on retrouve dans la parole du Christ le jour de la tempête apaisée pourquoi avoir peur comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi correction rude aux apôtres qui vont être dépositaires pour toute l'église de la foi que nous avons reçue voilà donc la foi a quelque chose de fragile en tout cas elle nous est confiée alors voilà nous arrivons maintenant à cette partie centrale de notre exposé nourrir sa foi on en a vu la nécessité vitale c'est aussi ce qu'on trouve dans la parabole du semeur vous savez les grains qui tombent dans les cailloux qui sont picorés et puis les grains qui tombent dans la bonne terre c'est aussi on peut le voir comme une allégorie de la foi alors c'est Dieu qui fait grandir notre foi mais ça ne se fait pas sans nous donc nous avons à répondre à la grâce de Dieu nourrir désirer exercer notre foi alors c'est un petit peu mnémotechnique mais c'est pas non plus totalement arbitraire nous pouvons dire qu'il y a trois nourritures pour notre foi je les donne dans l'ordre où elles peuvent nous apparaître dans l'évangile d'abord la parole de Dieu nous avons entendu au début du carême l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc la parole est nourriture de notre foi de notre espérance de notre charité mais de notre foi deuxième nourriture la volonté de Dieu faire la volonté de Dieu comme Jésus le dit c'est dans l'épisode que saint Jean nous raconte de la rencontre avec la Samaritaine au chapitre 4 ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père quand les apôtres qui ont été chercher le déjeuner lui disent mais mange ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père et troisième nourriture les sacrements on trouve en tout particulier dans le discours du pain de vie celui qui reçoit ma chair et boit mon sang aura la vie en lui en fait ces trois nourritures sont aussi connexes puisque et celle qui est fondamentale c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est de nous communiquer sa vie c'est de nous faire sa grâce c'est de nous faire découvrir autant qu'il nous est possible la vérité de son être et tout cela doit nous conduire à la charité à l'espérance nous conduire aussi à écouter sa parole et nous conduire à adhérer au don qu'il nous fait des sacrements des sept sacrements alors quelques précisions sur ces trois nourritures et leurs modalités la parole de Dieu d'abord ce n'est pas exhaustif ce que je vous dis d'ailleurs ces précisions la parole de Dieu c'est la référence de notre foi la théologie aussi subtile soit-elle aussi approfondie soit-elle se fonde sur la parole de Dieu non seulement l'écriture l'écriture telle qu'elle nous est donnée dans un livre imprimé mais aussi par le biais de la tradition de l'église tradition avec un grand T tout cela est précisé avec beaucoup de de détails et d'importance dans la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II au numéro 10 l'écriture et la tradition forment un unique dépôt sacré alors l'écriture doit être interprétée pour devenir parole en nous et qui nous assure de la qualité de cette interprétation c'est le magistère de l'église comme le dit l'épître aux hébreux la parole est vivante plus aiguë plus affûtée qu'un glaive et ultimement la parole de Dieu c'est le Christ lui-même comme le dit le prologue de l'évangile de saint Jean Dieu personne ne l'a jamais vu le fils qui est dans le sein du Père lui nous l'a révélé le Verbe fait chair et puis il y a cette parole de Dieu a aussi des messagers qui sont les témoins les saints à des degrés divers qui ont vécu profondément des vertus théologales de la foi de l'espérance de la charité et se sont nourries de la parole de Dieu quand sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous parle de telle ou telle interprétation qu'elle a découverte dans la parole c'est aussi quelque chose qui nous est donné pour nous alors la volonté de Dieu deuxième nourriture comme je vous le disais tout à l'heure elle est le fondement de tout puisque la volonté de Dieu c'est que nous parvenions à cette vie de la Trinité qui nous est promise au paradis elle s'exprime essentiellement dans les dix commandements que nous avons entendu ce matin dans la première lecture la loi de Moïse qu'il ne faut pas mettre au rencard puisque Jésus ne vient pas l'abolir mais l'accomplir et les commandements de l'Église tels qu'ils sont développés dans l'Évangile en particulier l'Évangile des Béatitudes qui nous indique comment justement accomplir cette loi de Moïse enfin les sept sacrements je me polariserai sur l'Eucharistie qui est comme le sommet des sacrements puisque les sacrements nous donnent une modalité de la grâce de Dieu l'Eucharistie nous donne Dieu lui-même alors le baptême a évidemment une importance fondamentale mais voilà alors l'Eucharistie c'est le Christ qui se donne lui-même en nourriture de notre foi nourriture spirituelle mais sous des espèces sensibles le pain et le vin qui sont transsubstanciés par la parole du prêtre lequel agit en la personne du Christ encore un mystère de foi qui est assez difficile à pénétrer avec notre intelligence pourquoi lui pourquoi pas moi l'Eucharistie c'est aussi une épreuve il est grand le mystère de la foi mais réciproquement recevoir le corps du Christ en nourriture nourrit aussi notre foi notre espérance et notre charité c'est d'ailleurs pour ça que l'Église nous commande de recevoir l'Eucharistie au moins une fois par an c'est quand même vraiment le minimum vital alors voilà la conclusion après ces trois nourritures et j'espère vous avez pu découvrir pourquoi elles sont absolument nécessaires si nous voulons être fidèles à notre baptême nous avons vu succinctement ce qu'est notre foi pourquoi il faut la nourrir comment la nourrir le tout je le rappelle avec la grâce de Dieu qui est absolument nécessaire à ce chemin et qui nous accompagne observons pour conclure que tout cela ne peut se vivre en vérité que dans l'Église l'Église est le milieu vital de notre foi c'est l'Église qui nous transmet la parole de Dieu c'est l'Église qui nous transmet la volonté de Dieu et c'est l'Église qui nous communique les sacrements que Dieu nous donne et en cela la Vierge Marie mère de l'Église totalement unie à son fils et à son œuvre est pour nous le modèle et la présence d'une vie de foi absolument limpide et toute pure la Vierge Marie a vécu dans la foi elle a fait son pèlerinage terrestre dans la foi jusqu'à son assomption et même après la mort du Christ elle a continué à marcher dans la foi avec cette très belle citation du livre des Proverbes qui s'applique exactement à la Vierge Marie et si Dieu le veut à chacune de nos vies le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat grandit jusqu'au plein midi voilà alors pour conclure ma conclusion je voudrais vous relire enfin vous lire l'oraison que vous avez entendu dimanche 18 février dernier après la communion donc de ce deuxième dimanche de Carême la voici elle résume très bien ce que je viens d'essayer de vous communiquer nous prions ainsi restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi stimule l'espérance et fortifie la charité nous t'en prions Seigneur apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ notre Seigneur Amen voilà c'est terminé bonjour à tous merci de nous accueillir cet après-midi bon désolé pour le petit bébé c'est le nôtre qui n'est pas très sage alors moi je m'appelle Edouard Debussy mon épouse Marie-Astrid on a tous les deux 24 ans et voilà et on a un petit bébé de 9 mois on va vous parler de notre on va vous proposer un petit témoignage comment on arrive à grandir dans notre foi comment on fait grandir notre foi et on va vous parler de notre vocation à l'Opus Dei voilà alors l'Opus Dei donc est une institution de l'église catholique qui a été fondée en 1928 par un prêtre espagnol qui s'appelle Saint Josemaria Escriva et donc elle a connu de participer à la mission d'évangélisation de l'église en remouvant la recherche du Christ dans le travail et la vie ordinaire donc dans toutes les tâches quotidiennes Saint Josemaria disait c'est au milieu des choses les plus matérielles de la terre que nous devons nous sanctifier en servant Dieu et les hommes donc la famille le mariage le travail et les occupations de chaque instance sont nos occasions habituelles de fréquenter et d'imiter le Christ donc être surnuméraire et d'Opus Dei qu'est-ce que ça veut dire donc c'est une vocation particulière et individuelle donc on témoigne en couple mais en réalité c'est une vocation individuelle Étoile est devenue son numéraire avant moi donc vraiment c'est des chers d'un venteau et concrètement on s'engage à vivre chrétiennement et ce dans l'accomplissement donc des tâches quotidiennes et dans notre vie ordinaire c'est-à-dire le travail et la vie de famille donc ce qu'on veut c'est se sanctifier par notre quotidien mais aussi sanctifier les autres et les aider à rencontrer le Christ et à vivre une rencontre avec lui plus qu'il faut pour ça l'Opus Dei propose un plan de vie alors le plan de vie c'est l'organisation de notre journée comment on va rythmer notre journée et puis notre vie avec des temps de prière et des temps de formation donc l'Opus Dei propose tous les jours on va essayer d'avoir une prière du matin pour confier notre journée notre travail on va avoir la messe quotidienne on va avoir un temps d'oraison le matin et un temps d'oraison le soir on va essayer d'avoir un temps on ne peut pas avoir forcément avoir une heure le matin une heure le soir donc ça me paraît évident quand on est parent donc on essaie d'avoir un petit temps même si c'est un petit temps court on essaie de s'y tenir on va aussi lire tous les jours un petit passage du Nouveau Testament on va lire un livre de spiritualité on a la prière du chapelet l'angélus et un petit examen de conscience le soir donc ça on essaie de faire ça tous les jours on va aussi avoir toutes les semaines donc la confession une prière à la Vierge Marie donc ça peut être un chant par exemple le samedi tous les mois on a une récollection donc ça c'est un temps de formation qui est proposé à tous Marie-Astrid va y revenir et tous les ans on a une retraite spirituelle voilà de trois jours on propose aussi on essaie de vivre tous les jours enfin pas tout le temps de se prendre conscience de la présence de Dieu de considérer notre filiation divine on va aussi essayer de dire de faire des petites oraisons ejaculatoires dans notre travail par exemple donc c'est des toutes petites prières en une phrase ça peut être par exemple Seigneur je t'aime Seigneur je te confie cette journée voilà merci pour cette croix enfin voilà c'est des toutes petites prières qu'on va pouvoir dire à tout moment de la journée peu importe notre activité voilà il y a aussi donc l'étude le travail l'ordre et la joie voilà c'est des petites choses qu'on essaie de vivre tous les jours enfin au quotidien voilà c'est à toi donc Frère et Vincent on vous a donné tout à l'heure les trois nourritures de la foi et donc notre plan de vie en fait nous permet de bien bien ouvrir notre foi avec ces trois textes là qui sont donc la parole de Dieu la volonté de Dieu et le sablement donc premièrement la parole de Dieu donc dans notre plan de vie nous essayons tous les jours de lire un morceau du Nouveau Testament et un livre de spiritualité l'objectif c'est de nous rapprocher du Christ et de sa vie en voyant donc ce qu'il a fait ce qu'il a dit comment il a fait comment il a dit cela nous permet d'avoir un exemple concret de sa vie sur terre et on peut se poser la question dans notre quotidien bon qu'aurait fait le Christ à ma place et en fait on a plein d'exemples qui nous permettent de répondre à ces questions pour un peu toutes les situations possibles donc savoir comment le Christ a vécu pendant ces trois ans de vie publique nous permet de nous imaginer comment il a vécu pendant les 30 années qu'il y a eu avant donc en fait il a vécu une vie un peu ordinaire il travaillait il avait une vie de famille donc avec son père et sa mère donc on voit bien que la vie ordinaire c'est l'un des moyens et c'est le moyen principal selon nous de grandir dans notre foi et surtout de nous sanctifier et de sanctifier les autres donc notre famille en première ensuite on parlait tout à l'heure de la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu il faut pour connaître la volonté de Dieu pour savoir ce que Dieu veut que l'on fasse pour lui il y a la prière la prière en silence on va essayer de demander au Seigneur ce qu'il a prévu pour nous on va lui demander de nous conseiller d'où l'intérêt vraiment d'avoir un vrai temps de prière le matin un vrai temps de prière le soir si possible devant le Saint-Sacrement pour discuter avec le Seigneur pour lui confier nos tracas nos soucis et puis vraiment lui faire confiance il y a aussi l'entretien avec un directeur spirituel on va essayer d'avoir un entretien régulier avec un directeur spirituel qui va pouvoir nous conseiller et nous dire comment est-ce qu'on peut au mieux suivre la volonté de Dieu suivre le Christ on va aussi essayer de fréquenter régulièrement les sacrements je l'ai dit tout à l'heure dans le plan de vie on va avoir par exemple la messe quotidienne alors nous on considère que la messe c'est le centre et la racine de notre vie la messe elle va dicter elle va organiser notre journée elle nous permet de nous unir à Dieu elle va irradier notre journée ça change radicalement notre manière de vivre de travailler de lier des amitiés le fait d'aller à la messe tous les jours c'est le moteur de notre journée donc ça c'est pour la messe et puis pour la confession l'autre sacrement on va utiliser on va se confesser toutes les semaines ça permet de ne pas se laisser entraîner dans un péché qui va si on se confesse trop rarement il y a un risque de se laisser entraîner ou se laisser pourrir par un péché qui va venir nous assombrir et puis après on ne s'en sort plus alors que là toutes les semaines on se confesse ça coupe court et on peut tout de suite repartir de plus belle donc ça permet vraiment de garder un bon rythme voilà et puis ça permet aussi d'écouter les conseils du curé qui peuvent être utiles donc voilà c'est très bien ça permet de ne pas dévier d'ajuster toujours le cap voilà pour les sacrements donc ensuite il est important de se former de former notre foi donc comme disait Frère Innocent en fait la foi c'est l'adhésion aux vérités enseignées donc par l'église donc pour y adhérer il faut les connaître et surtout les comprendre donc pour cela il est important de se former pour savoir ce qu'elles sont et pour donc réellement y adhérer donc il faut se former humainement spirituellement il faut aussi avoir une formation doctrinale et apostolique pour nous aider à approfondir dans tous ces aspects de notre vie chrétienne et pour cela il faut aussi bien d'avoir quelqu'un pour nous accompagner donc un père spirituel ou un directeur ou une directrice spirituelle qui pourront nous aider à discerner quand on aura des doutes parce que l'erreur est humaine il y a des choses qu'on ne comprend pas c'est comme ça donc il faut se faire aider par quelqu'un qui est à s'écaler qui sait mieux pour vraiment nous aider dans tous les cas et voilà donc pour cela nous on a des cercles Edouard parlait déjà des entretiens qu'on a avec des directeurs spirituels et on a aussi des cercles toutes les semaines pour se former donc sur les vertus ou alors sur les points du catéchisme sur la doctrine donc des formations assez complètes donc ce tréforme ça nous permet d'avoir des piqûres de rappel assez souvent puisque le fait d'avoir des formations fréquentes ça permet de vraiment intégrer les informations et après de pouvoir les mettre en pratique dans la semaine donc c'est assez important et Edouard en parlait aussi nous avons des temps de récollection une fois par mois qui sont ouverts à tous donc si jamais ça vous intéresse on pourra vous donner les dates et lieux et donc les récollections permettent d'avoir un vrai temps de prière de pouvoir se couper de son quotidien qui peut être hyper speed vraiment s'arrêter et se concentrer et prier et donc c'est un temps qu'on consacre exclusivement à Dieu pendant une heure et demie donc ça permet de s'ouvrir et vraiment d'avoir une prière profonde et intime avec le Seigneur ça c'est très bien ce plan de vie il est très bien mais on n'est pas des moines donc on travaille on est dans le monde on est dans les sociétés on travaille dans des entreprises dans des associations etc on est en contact avec le monde et donc il faut aussi que ce plan de vie il ait une influence sur notre vie et puis dans le monde qui nous entoure donc il faut que ça ait une répercussion dans notre vie par exemple dans la vie professionnelle alors moi je suis artisan je suis métallier et je vois bien je me rends bien compte que le plan de vie d'abord ça m'aide à être en paix vous parliez tout à l'heure de ça ça m'aide vraiment à être en paix ça permet de prendre du recul de la hauteur sur les événements et puis les oraisons ejaculatoires pendant le travail le fait aussi d'offrir son travail de l'offrir à Dieu et puis de l'offrir aux autres d'offrir aussi par exemple lorsque je je loupe une pièce où je me trompe dans mon travail et bien plutôt que d'être grossier voilà ce qui peut venir très vite et bien hop je vais avoir ce réflexe là de dire bon bah Seigneur je t'offre cette pièce je t'offre cet ouvrage je t'offre cette croix pour telle ou telle personne ou pour voilà pour l'âme enfin pour l'âme de quelqu'un peu importe et ça 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 transforme complètement le travail ça donne une autre vision du travail ça révolutionne le monde du travail donc le fait d'offrir d'offrir son travail et puis de l'offrir pour quelqu'un c'est c'est super en fait le travail devient un temps de prière donc bon bah c'est génial voilà et puis il y a aussi le fait que notre vie elle va elle va questionner un petit peu les collègues de travail elle vont notre vie va intriguer et donc c'est un excellent moyen de de témoigner et puis de de faire de l'apostolat par exemple on va on va nouer des amitiés avec certains collègues et puis ils vont nous dire bon bah qu'est-ce que tu fais ce soir est-ce que tu veux venir boire une bière bon bah oui je vais venir boire une bière mais j'ai la messe avant ou alors je vais avoir la messe juste après la bière et bah hop ça permet tout de suite de faire de l'apostolat de témoigner d'évangéliser et c'est vraiment bon bah un super moyen pour pour parler du Christ et puis puis voilà et enfin on peut aussi se sanctifier dans sa vie de famille parce qu'on ne travaille pas tous à temps plein moi je travaille à mi-temps donc j'ai quand même la moitié de ma journée que je passe à la maison avec Bertrand ou alors dehors enfin pas au travail quoi et donc on peut se sanctifier dans sa vie de famille parce qu'on est fait pour aimer être aimé et se mettre au service des autres et c'est ce qu'on apprend quand on vit en famille en fait donc on apprend à vivre les vertus donc la foi l'espérance la charité mais aussi des vertus j'allais dire plus pratiques comme la patience la justice le sens de l'effort c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos enfants et c'est ce qu'on essaie de vivre nous aussi et c'est dans les difficultés ordinaires que l'on apprend à aimer plus et mieux par l'oubli de soi et le don de soi aux autres en vivant ces vertus au quotidien on donne l'exemple à nos enfants et même à tout notre entourage et en faisant ça on prépare leur coeur à aimer Dieu et à se miser la foi et nous on fait aussi grandir en nous la foi en faisant ces sacrifices là donc concrètement ce qu'on fait c'est on fait de la vaisselle avec le sourire tout ce qui est le ménage tout tout ce qui peut être un peu pesant tout ce qui est un peu quotidien et tout ce qui ne pourrait pas être très tout ce qui ne paraît pas très valorisant en fait on le fait on l'offre pour les autres et en fait c'est là qu'on va rencontrer le Christ aussi un peu l'eau